Musique Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui dans notre émission Africa Europa, nous évoquons une question qui est de plus en plus revendiquée par les Africains ainsi que les Afro-descendants. La question de la restitution, l'héritage du passé colonial. J'anime l'émission avec Ousmane Kaba. Ousmane, bonjour. Bonjour Mona. Et aujourd'hui avec nous sur le plateau, l'eurodéputé Franck Engel. Bonjour. Bonjour. Incoli Jean-Bofane, écrivain. Bonjour. Bonjour. Mathias de Grouf, cinéaste. Bonjour. Bonjour. Mais avant d'entamer notre discussion, je vous propose de regarder ce court extrait du film de Mathias de Grouf. A la porte de Brussel, la ville de la wilde bracht. C'est là qu'en 1879, Leopold II, le roi des doigts, un souverain de un peu de compétence, le premier museum pour le peuple africain. La belle nature libre, le roi des doigts, ce musée a un défi. Un défi d'enlever cette carpasse de colonisation. On a compris les méfaits qui ont été apportés en tout cas par ce musée. Nous voulons que la présentation lors de cette rénovation, la présentation des objets soit complètement différente que ce que nous avons connu jusqu'à présent. Comme je l'évoquais dans mon introduction, il y a un mouvement, un sursaut identitaire culturel africain qui soulève de plus en plus la question des biens culturels que l'Europe a pris pendant l'époque coloniale. Monsieur Franck Ingels, vous êtes donc parlementaire européen. Vous n'êtes pas seulement parlementaire, mais vous avez une relation assez poussée avec l'Afrique parce que vous êtes dans la commission paritaire ACP-UE. Dans tous les organes parlementaires qui s'occupent d'Afrique au fond. D'Afrique, voilà. Et vous revenez comme ça d'ailleurs d'Afrique, si je ne m'abuse. Et donc comment, comme Mona l'a évoqué et tout, on sait que depuis février 1884, il y a eu le partage de l'Afrique. Et aujourd'hui donc, l'Europe non seulement s'est partagée l'Afrique, mais avec les décolonisations et les indépendances, les Africains réclament de plus en plus un certain retour de leurs biens précieux qui appartenaient à leurs ancêtres. Quel est votre point de vue, vous qui avez un regard croisé ? D'un côté, je comprends ça très bien. Je comprends très bien que l'on se dise, mais ce n'est pas normal que nos chefs-d'oeuvre de nos artistes d'il y a des siècles se trouvent en France, en Belgique ou ailleurs. Rarement à Luxembourg, parce que j'ai le plaisir au fond d'appartenir à une toute petite nation qui n'a jamais colonisé qui que ce soit. Mais d'un autre côté, ce n'est pas que l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique sahélienne aussi, à la suite du partage de la Conférence de Berlin, qui a souffert de ça. L'Égypte a souffert de ça à la suite des expéditions napoléoniennes. La Grèce a souffert de ça alors qu'elle était à peu près disponible à chaque acheteur pendant des siècles. Il y a des actes individuels ou des collectifs de revendications qui ne sont pas seulement africains, subsahariens, mais qui sont quasiment mondiaux. La Chine a fait, d'après ce que je sais, des revendications également. Et autant que je comprends que des populations actuelles se disent « Mais nos ancêtres ont eu une production littéraire, artistique, figurative à travers laquelle nous nous sommes exprimés par le passé et nous voulons avoir cela sur notre territoire. » Autant je me dis, mais à la fin du compte, est-ce qu'il y a une meilleure promotion de cette création que leur présence précisément ailleurs, de façon à ce que leur rayonnement puisse dépasser l'endroit d'où ils viennent ? En bref, j'ai l'impression que si nous nous mettions à vouloir restituer chaque objet d'art signifiant ou un peu moins signifiant qui se trouve dans un musée quelque part à travers le monde, ce serait un vaste pillage de musées dont le retour ne me semble pas nécessairement tout donner. Mais aujourd'hui, on peut dire que, honorable, que la question n'est pas seulement une question des Africains par rapport à l'Europe. Même intra-Europe, il y a des pays de plus en plus aussi qui s'élèvent pour la restitution. C'est pour ça que je dis, et vous pourrez étendre cela. Vous pouvez l'étendre à la Syrie, au Liban, vous pourrez l'étendre au Maroc, vous pouvez l'étendre à la rigueur vers les populations arctiques, dont des œuvres d'art se trouvent à Copenhague. C'est toujours le même problème. Avant de poursuivre, Jean Vauphane, justement, il y a 10 ans, quand vous rencontrez, vous estimez qu'un masque ne pouvait pas être enfermé enfermé dans un musée. On sait que vous aviez, à l'époque, une position assez hostile en ce qui concerne la prise du patrimoine culturel africain. Et vous parliez même de la question spirituelle du masque. Est-ce que votre position a changé ou vous êtes toujours assez ferme ? Non, moi, je suis toujours dans la même ligne de pensée. Et peut-être, avec les années, les choses se sont peut-être un peu corsées, même, je dirais. Parce que je dirais que, oui, un masque ne peut pas se trouver dans une cage de verre, parce qu'il y a un esprit. Et d'abord, c'est... Vous savez, j'ai visité le musée de Terre-Vironne. J'ai vu les collections qui sont... J'ai vu les réserves. Là-dedans, il y a des oeuvres et des milliers d'oeuvres. La moitié de ces oeuvres, personne ne sait à quoi elles étaient destinées. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, quand je vais interviewer un guide peut me parler comme il veut, mais moi, je comprendrais toujours ce qui se passe dans ces cages-là mieux que le guide. Vous comprenez ? Parce que, bon, ça fait partie de moi. Voilà, ça, c'est une chose. Donc, d'abord, l'esprit, ça ne peut pas se trouver là-bas. Donc, ça dit qu'il y a des choses à rétablir. Et puis, quand on parle de l'Afrique, je ne peux pas... C'est vrai, vous me parlez de la Syrie, vous me parlez de... On peut parler du Cambodge, du Temple d'Angkor et toutes ces choses-là, toutes ces oeuvres. Mais l'Afrique, je refuse. Quand je vous parle qu'après 8 ou 10 ans, ma position, c'est peut-être corsée. Parce que, justement, l'Afrique, je veux qu'on ne considère plus l'Afrique comme un territoire, comme n'importe quel territoire. Ça, c'est une chose. L'Afrique, c'est un continent qui a été saigné à blanc. Excusez le mot. Mais il a été saigné. La population a été saignée. Enfin, on a dépeuplé l'Afrique. On a exterminé les Africains. Et les oeuvres aussi se retrouvent ailleurs. Et tout. Moi, aujourd'hui, avec mon cerveau, je me retrouve ici. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Et pourquoi ce n'est pas le fait de l'Europe ? Je crois qu'il faut travailler. Il faut peut-être... Moi, je suis un homme de... Je ne suis pas... Aujourd'hui, je suis écrivain. Mais ma formation, c'est la publicité. Donc, je suis un homme d'image. Et aujourd'hui... Et quand on parle de la restitution des oeuvres africaines, c'est une idée. C'est juste une idée. C'est un concept. Oui, effectivement. On ne peut pas dépeupler les musées. Ce n'est pas un problème. On peut retrouver des oeuvres africaines qui viennent du Congo ici, interviennent, d'accord. Mais que les oeuvres soient prêtées par le Congo. Alors là, oui. Ou alors, on dit, bon, elles sont là. OK, elles restent. Mais on sait qu'elles appartiennent au Congo. C'est une question... Moi, je travaille plutôt... Je pense plutôt à la façon de percevoir l'Afrique. Parce que justement, je suis au XXIe siècle. Je suis un sexagénaire accompli. Mais depuis que je suis tout petit, je regarde cette Afrique, je regarde l'image de l'Afrique. Et après, plus d'un demi-siècle, je ne me sens toujours pas satisfait. Donc après huit ans, je ne vais pas changer de position. Mais je crois que c'est plutôt une question d'idée. Que ce qui appartient à l'Afrique, que ne pas considérer l'Afrique comme n'importe quel continent. Mathias, justement, vous, vous abordez la question du musée de Terre-Vuronne dans le film. D'ailleurs, le musée qui est un vestige de l'époque coloniale. Parce que quand on pense à l'époque coloniale, en ce qui concerne le Congo, c'est le musée royal de Terre-Vuronne. Alors, quel est votre avis sur le sujet ? Mon avis personnel, c'est que la restitution est une évidence. Du point de vue moral, tout d'abord. Après des siècles de pillage, disons, de ces artefacts, qui fait d'ailleurs partie du colonialisme culturel, sans laquelle un colonialisme politique, économique et militaire serait plus difficile. Et après l'abus de ces artefacts dans des musées à des fins de propagande coloniale, donc le colonialisme culturel ici en Belgique, « colonisation of the mind », on dit en anglais, « mental » des Beiges aussi, cette restitution me paraît comme une évidence. Bon, du point de vue légal, je crois qu'on ne peut pas se cacher derrière des lois comme, comme on dit en France, l'inaliénabilité où, ici en Belgique, le directeur de Terwürn faisait la distinction entre la propriété morale et la propriété juridique. Je ne crois plus qu'on peut se cacher derrière ces distinctions. La preuve est, par exemple, en Allemagne, le chef des musées à Berlin, Hermann, je ne sais pas si j'ai oublié son nom, œuvre pour le changement des lois, justement. Et les lois, c'est quelque chose qui peut être changé. Voilà, ceci dit, je lisais récemment un article qui disait, bon, la restitution, c'est très important, mais il y a un danger, c'est que cette restitution va servir de troc de stratégie politique pour négocier. Justement, avant de parler de ce sujet, je vous propose de regarder ce court extrait. Je deviens plus calme. J'ai connu une période où moi aussi, j'aurais réclamé une restitution. mais il faut voir les choses en face et ce n'est pas si facile parce que restituer à qui ? Il y a des problèmes, il y a eu des problèmes avec le système de la colonisation, mais il y a aussi des problèmes actuellement sur le continent qui font que restituer pour restituer ne serait pas positif pour personne. Il y a eu déjà, je pense, dans le passé des tentatives, avec la RDC notamment, enfin, à l'époque Zahir, et tout a disparu. Donc, s'il n'y a pas, au niveau de la réception, une structure fiable, la seule chose qu'on va faire, c'est perdre ces éléments qui sont aujourd'hui d'une valeur historique très importante parce que même si c'est issu d'un pillage, ça a permis paradoxalement aujourd'hui d'avoir des traces de choses qui n'existent parfois plus sur le terrain. Récemment, le président français, Emmanuel Macron, a nommé deux experts et pour la restitution du patrimoine africain et la démarche du président africain, n'oblige-t-il pas, on peut dire, les autres chefs d'État européens à emboîter le pas du président français ? Je m'adresse à vous, honorable. Je crois que c'est une bonne approche du président Macron, au moins dans le sens qu'on pourrait probablement alors se pencher sur ces questions qui viennent d'être soulevées. Si on restitue, c'est dans quel cadre que l'on le fait ? Est-ce que c'est du tit-for-tat de l'échange minutieux ou est-ce qu'il y a une grande logique de réattribution pour dire en principe, ça vous appartient et ce n'est que le récipient qui est le nôtre, mais les choses restent parce qu'on est d'accord pour que cela rayonne en un autre endroit ? Également pour faire en sorte que les choses ne se reperdent pas. Parce qu'à la fin, c'est ça la chose la plus grave qui peut leur arriver, qu'elles ne soient ni là, ni là, mais perdues entre les deux alors que, non seulement quelqu'un les a créées à un moment donné, mais quelqu'un voulait s'identifier avec et cela disparaît pour des motifs probablement rationnels. Bien évidemment. Il y a déjà eu une restitution au niveau des statuettes africaines, mais en échange, je crois qu'il y a eu un accord, c'est le Ghana, je crois, où il y a eu l'accord comme quoi les œuvres restaient dans le musée européen, mais c'était un prêt. On peut très bien, juridiquement requalifié. Moi, j'ai l'impression que si on doit en venir à des querelles juridiques et judiciaires, pièce par pièce, pour savoir si c'était au moment de la disparition de son lieu original, la propriété de quelqu'un ou non, on n'est pas parti pour un bon résultat. On devrait pouvoir être d'accord qu'au fond, ces choses ont été enlevées là d'où elles sont et pour où elles sont. Et que toute la suite dépend d'un arrangement entre des gens raisonnables qui ont conscience de ce que, au fond, cela appartient pas ici, mais en Afrique. Apparemment, je n'en ai pas d'accord avec ça, Mona. Oui, mais il y a un politique belge qui reclame la restitution des tableaux Rubens à la France. Donc, des tableaux qui ont été pris il y a 200 ans. Malheureusement, je ne suis pas maintenant en mesure de vous trouver un grand artiste luxembourgeois dont les œuvres seraient toujours en otage quelque part d'ailleurs. Mais on en trouve forcément. Mais si justement cette question se pose entre Européens et qu'il y a un cas de jurisprudence parce qu'il y a eu des cas de restitution entre Européens, pourquoi ne serait-il pas, pourquoi le débat n'est pas aussi simple en ce qui concerne les œuvres d'art africaine ? Je ne sais pas, Jean Baufel. Mais je crois que c'est justement, il y a un pièce qui vient de soulever un point important, c'est que ces œuvres ont servi de propagande ici, à soutenir certaines idées. Donc, c'est pour ça que je parle de l'Afrique, ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas comme une statue qui vient d'un pays qu'on présente. Chez nous, c'est souvent connoté, il y a souvent une connotation derrière, un travail qui se fait derrière. Mais vous savez, pour toutes ces choses-là, ça dit qu'il ne faut pas rêver. Les choses ne vont pas se passer du jour au lendemain, je ne crois pas, et il faut organiser. Envoyer des œuvres, par exemple, au Congo, dans un gouvernement qui se trouve au Congo actuellement, c'est sûr que... Ça ne sert à rien. J'ai l'impression que pour l'instant, les œuvres sont mieux gardées aussi. Oui, c'est bien. Mais ce sont des choses qui doivent se faire doucement. Vous savez, moi je compte sur des jeunes comme eux. quand elles me demandent est-ce que ma pensée a évolué en une dizaine d'années ou un peu moins d'une dizaine d'années, moi je vois des jeunes qui ont une quarantaine d'années, qui n'ont plus les mêmes idées que leurs parents. Et eux, avec eux, à travers eux, à travers mes propres enfants, on fait évoluer les idées. Donc c'est des choses qui doivent se faire. Ça doit être balisé. Ça doit être vraiment bien balisé. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mais seulement, c'est une question d'idées. Une question d'idées. d'ailleurs, eux d'ailleurs, cette génération-là sont en train de véhiculer d'autres idées sur l'Afrique. D'autres idées de comment vivre ensemble. Ils sont beaucoup plus neutres. Ils regardent les choses de haut et ils font leur travail. Donc, moi je compte là-dessus. C'est des choses doucement. Il faut les faire doucement, méthodiquement. Mais Jean, qui doit prendre donc la décision ou bien en tout cas des propositions valables pour pouvoir faire cette décision ? Les jeunes, la société civile, les politiques, qui ? Ça commence par la société. La société civile. C'est ce qui se fait maintenant avec certaines personnes. Dernièrement, j'ai essayé d'organiser une œuvre, un événement culturel en Suisse, organisé avec mes frères africains, moi-même comme commissaire. Il y a mon frère, syndicat de Colopazan, qui réclame des œuvres à gauche, à droite. Donc, c'est la société civile. Tout est comme ça. C'est toujours la société civile qui doit se lever. Et alors, les politiques sont obligées de suivre. Ça ne se passera pas autrement, je crois. Mathias, vous avez interviewé des anciens colons. Quel est leur point de vue aujourd'hui par rapport à la question de la restitution ? Est-ce que vous avez abordé cette question avec eux ? Quelle est leur vision ? Est-ce qu'ils sont nostalgiques de l'époque coloniale ? Que pensent-ils ? Je ne vais pas directement aborder, mais il y a une anecdote qui révèle une manière de penser là-dessus. Quand j'étais chez un représentatif d'une association d'anciens colons qui sont forcément nostalgiques, enfin, pas forcément, mais dans beaucoup de cas, il s'agissait du musée d'interview. Je lui ai posé la question, bon, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Et ils exprimaient cette douleur ou cette idée que leur musée qui leur appartenait, le musée belge, construit par les Belges, est repris par les Congolais. En fait, une sorte de répétition de ce sentiment d'amputation de l'indépendance, en fait, où on fait... Où le musée, maintenant, c'est symbolique pour le Congo, ils perdent encore une fois le dernier témoignage, de leur histoire, de leur façon de penser et tout ça. Et quand il disait, quand quelqu'un disait c'est notre musée et elle disait c'est nous qui avons bâti ce musée, c'est nous qui avons pris les objets ici. Ce n'est pas eux qui nous ont donné les objets. Donc, c'est tout à fait l'inverse d'une pensée contraire de cette philosophie de restitution parce que quand on dit restitution, en fait, ça veut dire que ça appartient à quelqu'un là où ce ne l'est pas. Alors qu'eux, ils pensent non, maintenant, c'est une... ça devient un héritage colonial. Ce n'est plus l'héritage congolais, mais ça devient un héritage colonial. C'est vidé du contenu, c'est vidé, maintenant, c'est réduit à sa modalité d'exposition tout court. C'est vraiment l'esprit, on peut dire à ce moment, de l'expansion coloniale et tout et tout. C'est de la même façon comme le disait le député européen, bon, à la place de la Concorde à Paris, l'obélisque qui est là, elle est bien égyptienne. Mais bon, pour Napoléon, elle est française. Et Napoléon aurait probablement dit, tout comme vos interlocuteurs, qu'à la fin du compte, ça n'appartenait à personne au moment où ils l'ont ramené. Ça n'avait pas vraiment de propriétaire privé, dans le sens où nous définirions aujourd'hui le propriétaire privé bien identifié. C'est toi ou c'est moi ou c'est un tiers, mais c'est quelqu'un que nous connaissons. Eux diraient probablement que c'était là. Tout comme Napoléon dirait que je l'ai repris parce que c'était disponible. Voilà. Et comme les colons ont dit à Mathias, non, en fait, ces œuvres polonais de réciter, ça n'appartenait pas aux Africains. C'est pour ça que je parlais plus de représentation et d'idées que réellement d'objets. Parce que vous savez, tant que la mémoire n'est pas visitée, on n'arrivera à rien. Donc ça dit que ces gens qui ont parlé à Mathias ne savent pas ce que c'est ces œuvres, ils ne savent pas ce que ça dit, ils ne savent rien. Et donc voilà, il y a un travail quand même de sensibilisation à faire très important et pour ça, l'Europe c'est assez terrible. Que ce soit la France ou la Belgique, la colonie, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Ça garde toujours la même légitimité vis-à-vis de certains européens. Donc je trouve ça un peu lamentable et catastrophique. Sauf les Allemands qui, quand même, ils regardent leur histoire en face et vous allez au mémoral de la Shoah à Berlin, vous voyez ce qui s'est passé réellement. Ils ne vous cachent rien. On n'a pas encore vu ça en France ni en Belgique. Donc voilà. Peut-être si les objets au moins servaient à cette mémoire. Alors là, oui. Et je pourrais ajouter, ça pourrait servir aussi à projeter une fonction dans le futur aussi. Dans le sens, ça pourrait avoir une fonction qu'il n'avait pas dans sa fonction rituelle ou cultuelle au début parce que ça reviendrait à une sorte de revivalisme. Donc ces objets peuvent avoir une nouvelle fonction identitaire aussi. avant de poursuivre, je vous propose de regarder ce dernier cours. Quand les Français ont pillé fin 19ème, ils ont trouvé des objets du 17ème et du 18ème. Vous voulez dire qu'il avait été conservé relativement bien ? Il est possible qu'on ait su conserver pendant deux siècles des choses jusqu'en 1892 avant le pillage. Et au-delà de tout ça, on est sur une question philosophique est-ce que la France doit garder ou non ce patrimoine ? Est-ce qu'elle doit le restituer ? En aucun cas, on est sur la question de la conservation des œuvres dans nos pays. C'est une question interne qui nous regarde et en l'occurrence, est-ce que le Bénin va gérer ses œuvres ? Il y a quelque chose d'un peu méprisant à dire que ces pays africains ne savent pas garder ou conserver leurs propres œuvres. Voilà, évidemment. De la même manière qu'on ne vient pas interroger la France sur le fait que la Joconde a été volée au Louvre au début du siècle ou que des objets disparaissent dans les musées de Nice et Rohan. De la même manière, je pense que la France n'a pas à proposer de solution sur la question d'Abomey ou de Porte-aux-Nouveau. Très bien. On va faire ce que fait un État souverain, c'est-à-dire protéger notre patrimoine. Pour cette situation, ce qu'on vient d'entendre donc de la bouche de Mme Zenzou, honorable, quel est votre point de vue ? Laissez les œuvres au fond d'une case et qui vont peut-être pourrir disent les Français ou bien donc réciter vraiment à l'âme africaine ce qui lui appartient d'office et même à l'interne. La question est posée. De toute façon, si je me rappelle bien les musées, je ne sais pas comment exactement sera configuré le musée des Terwurnes quand il rouvrira ses portes, mais dans presque tous les endroits où je suis allé, que ce soit le grand musée égyptien au Caire ou que ce soit celui de Berlin ou que ce soit l'égyptien à Turin ou que ce soit le Louvre ou que ce soit un autre, il n'y a qu'une infime minorité des œuvres que possèdent ces musées qui sont exposées. Et au mieux, les autres viennent à être exposés à rotation à un moment donné, pendant un laps de temps plus ou moins bref. Mais je suis aussi plus ou moins certain qu'il y en a des milliers qui ne sont jamais exposés. Dans les cas du Louvre, qui, au meilleur sens du terme, pourissent dans des caisses. Ici, en Belgique, il y a peut-être 2000 œuvres qui sont exposées et puis il y en a de près de 200 000. Voilà. Donc, vous donnez l'ordre de grandeur de ce que je craignais qui pourrait être le cas. Dans ce cas, moi, j'ai l'impression que d'une façon ou d'une autre, un pays africain serait une ville africaine ou un mécène africain ou d'autres acteurs africains soucieux du patrimoine. serait mieux outillé à valoriser ces objets que les caisses dans lesquelles ça traîne ici. Si ça traîne dans les caisses. Pour le reste, je ne suis pas totalement insensible, je dois dire, à la question que va-t-on en faire si on doit restituer, on l'a abordé tout à l'heure, si on doit restituer au gouvernement congolais actuel la moitié de ce qui se trouve à Terre-Vurne, ça risque d'être une opération à perte. Et je ne voudrais pas ça pour les objets, pour les raisons que Jean Boffin a mis en avant. Il y a aussi la question de la recherche scientifique. Mais là maintenant, Jean Boffin, on va parler de vous. Donc, vous êtes écrivain, vous avez reçu plusieurs prix dans le prix des cinq continents avec Mathématiques congolaises et Congo Inc. Vous décrivez la dure réalité de la politique congonaise. On a même l'impression que vos livres sont prémonitoires. Donc, voilà. Comment faites-vous ? Vous êtes en train de prédire l'avenir ? Mais, comme vous avez entendu tout à l'heure, je suis publicitaire de formation. Je suis publicitaire de formation. Donc, j'analysais les choses avant. Puis, je me suis mis à écrire. Je me suis mis à écrire pour quoi ? Pour être encore plus près de l'analyse. Être encore plus proche de l'analyse qu'un journaliste peut faire sur une situation, qu'un politicien peut faire sur une situation. Quand je vais analyser une situation, je vais même regarder la teneur de l'air, la couleur du ciel. Je vais regarder comment est-ce que l'herbe a poussé. Je serai beaucoup plus près qu'un homme politique peut le faire ou qu'un journaliste peut le faire. Et j'ai de la longueur, j'ai le temps. Donc, ça dit que, effectivement, en analysant, je crois qu'on peut prédire l'avenir. Comme on peut prédire la météo. C'est un peu la même chose. On voit l'esprit qui se passe et puis à ce moment-là on bâtit son récit. Et effectivement, ça s'approche de la réalité. Et je m'en suis... Ça n'est pas trop longtemps que j'écris, je n'ai pas tellement d'ouvrage. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Mais c'est mon analyse qui est beaucoup plus... qui est très près du sujet. Justement, mais vous avez choisi donc une forme d'écriture. Un humour non seulement caustique, oui, on peut dire même très mordant, et en même temps, vous ne restez pas seulement acteur, vous ne restez pas seulement, pardon, observateur, on dirait que vous êtes acteur lui-même, vous-même, de ce qui se passe. Je crois. Et même avec un choix, maintenant. J'ai commencé à écrire très tard. J'ai commencé à écrire très tard. Mon premier livre que j'ai écrit, c'est un livre pour enfants, j'avais 40 ans. Mathématiques congolais, j'avais 50 ans. Et c'est l'histoire qui m'a amené ici, en Europe, ici. Ça fait la troisième fois que je vais en Belgique. Depuis 1990 ? À partir de 1960, première fois, deuxième fois, 65, troisième fois, 91. 91, mes enfants, 93, moi. Et quand vous regardez ces événements, c'est chaque fois des conflits au Congo. C'est l'indépendance du Congo, c'est la rébellion, c'est les pillages de 91, c'est les pillages de 93. Ce sont les dates dans lesquelles j'ai débarqué en Europe. Donc ça dit que j'ai toujours vécu l'histoire. J'ai toujours vécu l'histoire et à un moment donné, l'histoire m'a submergé. Et quand l'histoire m'a submergé, ça a été le génocide du Rwanda, 94. Et mon premier ouvrage sort deux ans après. Le temps de l'écrire, le temps de voir un éditeur et il est sorti. C'est un livre pour enfants qui n'a rien à voir avec le génocide mais qui parle quand même de dictature. Et donc, je crois que c'est uniquement ça. Le fait d'être acteur de cette... Malgré soi, de l'histoire. Malgré soi, parce que l'histoire, c'est le destin. C'est le destin qui vous conduit et vous n'y pouvez rien. Vous êtes obligés de subir et de réagir à ce qui se passe. C'est peut-être de là que vient mon... M. Engel, vous avez eu le temps de lire un des livres de Bofan. Votre avis ? Oui. J'étais précisément à la recherche de littérature sur le Congo, mais pas tellement sur le Congo parce que Congo, mais parce que l'un des endroits d'expression primaire de l'influence néfaste de la Chine en Afrique. et j'ai trouvé matière dans Congo Inc. qui, pour le reste, bien évidemment, est un récit fabuleux. Et l'autre, il me reste à lire. Mais maintenant, je m'en ferai un devoir de le mettre sur la liste. Justement, en ce qui concerne la politique de l'Europe, la position européenne au niveau de la RDC, c'est dernièrement nous avons reçu l'eurodéputé Marie Arena qui a... Socialiste. Qui a mis pour le reste assez ferme. Est-ce qu'il y a une divergence au sein de l'Europe ou vous êtes tous dans... Le Congo, c'est 2,5 millions de kilomètres carrés et ça s'approche de 100 millions d'habitants. Donc, pour dire il y a-t-il une position sur le Congo, probablement difficile à dire. Mais il y a des positions relativement claires sur certains aspects du Congo contemporain. Le président Kabila doit quitter le pouvoir. Il aurait dû déjà le faire il y a très longtemps. Il ne l'a pas fait parce qu'il n'avait aucune intention de le faire. Et il le fait au mépris du bien-être de son peuple parce que cela va de nouveau conduire à une intensification de ce qui subsiste comme élément de guerre. Et c'est vraiment comme si assez de millions de Congolais n'étaient pas déjà morts pour que l'on puisse finalement en venir à vouloir gouverner ce territoire normalement. Et sur cette appréciation, je crois que nous avons la même base d'idées. Maintenant, pour savoir comment s'y prendre, ça reste un pays souverain. Et comme en tellement d'endroits africains, a fortiori quand on n'a pas les moyens pour y envoyer une mission pacificatrice parce que les missions pacificatrices qui ont été essayées par l'ONU, pas par l'Europe, en règle générale, n'ont pas tellement bien marché, nous nous trouvons devant le fait que nous dépendons d'interlocuteurs congolais qui seraient finalement en train de faire les bonnes choses. Il y en a trop peu actuellement ou alors ont-ils trop peu de moyens ? Maintenant, nous ne pouvons pas armer des acteurs de l'opposition congolaise. Mais Jean, que pensez-vous ? Non, on ne peut pas armer des acteurs de l'opposition congolaise, mais on peut ne plus que soutenir, ne plus qu'un travail de presse. Vous savez, dernièrement, ça dit qu'aujourd'hui, vous imaginez que quand on veut savoir quelque chose sur le Congo, il faut regarder sur les réseaux sociaux. Dans les journaux, vous ne trouverez rien. L'autre jour, c'était carrément désespérant. Il y a un monsieur qui a posté une photo que j'ai reprise sur ma page. C'était quoi ? C'était un bombardement. On voyait des missiles en train d'être tirés. Il dit que le garçon est le garçon. Il a seulement mis comme légende. Bon, regardez, je vous montre les choses. Parce qu'on a l'impression qu'au Congo, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Il y a une guerre. On entend de guerre. Mais c'est comme s'il ne se passe rien. Il a montré ses missiles en train de partir. Je crois que c'est la première fois qu'on voit des missiles partir sur le Congo qui en a des tonnes qui sont déjà tombées sur le Congo. Des tonnes et des tonnes d'armement. Et c'est la première fois qu'on voit des missiles sur le Congo après 20 ans de guerre. Et bon, il y a ça. Et il ne faut pas des... Ce n'est pas de la Kalachnikov qu'il faut pour sauver un peuple. Moi, je crois que c'est plutôt d'abord une volonté politique. Oui. D'abord, une volonté politique. Les choses qui se passent doivent être dénoncées. On ne dénonce rien. Quand vous parlez de l'ONU, l'ONU vient. On les appelle. Ils viennent. Ils constatent qu'il y a un charnier là. Monsieur, monsieur l'ONU, venez. On a découvert un charnier comme on en a découvert à Maloukou, à la PFA de Kinshasa. L'ONU vient, fait un procès verbal et puis c'est terminé. Donc, bon, il y a l'Europe. Il y a l'Europe. Mais l'Europe, je ne sais pas. Je ne sais pas. On sait très bien ce qui se passe au Congo. On sait qu'il y a des choses qui viennent. Bon, ça a quand même... La guerre du Congo a commencé au temps des Clinton. Donc, ça vient de quelque part. On a comme les conseillers de ceux qui agressent le Congo. C'est des... Monsieur Tony Blair, c'est des Bill Gates, c'est des gens pareils. Donc, on sait d'où vient la guerre. On sait d'où vient le mal. Et on connaît l'axe en question. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est... L'Europe, elle fait quoi ? Moi, je... Oui. L'Europe ne fait rien pour la bonne et simple raison que l'Europe n'existe pas. En politique étrangère et de sécurité et de défense. Et je le déplore intensément. Parce que si on n'avait pas joué les jeux du post-colonialisme entre Belgique et Congo et France et Congo et ainsi de suite pendant des décennies encore. Et si on avait bien voulu mettre en place une approche européenne des choses, peut-être nous ne nous serions pas là où nous en sommes. C'est clair. Et ça ne vaut pas que pour le Congo et pour les pays avoisinants parce que la grande guerre du Congo, c'est une guerre internationale à la fin du compte. Oui. Ça vaut pour la Centrafrique. Ça vaut pour le Sahel aujourd'hui. Ça vaut pour tous ces millions de kilomètres carrés en Afrique où l'État a perdu le contrôle du territoire et où sévissent aujourd'hui les pires milices au mépris de toute vie humaine. Et nous sommes aujourd'hui hors mesure d'y interférer vraiment parce qu'il faudrait reconquérir l'équivalent du territoire de l'Europe. Mais il y a aussi des intérêts. Vous savez que dernièrement, vous parlez du Sahel, j'étais au Mali il y a quelques semaines. J'y étais encore il y a deux ans, je crois. J'étais à deux ans, bon, on connaît la situation dans le nord du Mali et je suis arrivé il y a deux ans déjà dans l'avion. Moi, je reconnais, nous, on est nés dans un pays militarisé, dans des pays militarisés, donc les militaires, on les reconnaît, qu'ils soient blancs ou pas, on les reconnaît. Donc dans l'avion, je voyais des gens bizarres, enfin que moi je trouvais bizarres parce que pour moi, c'était des militaires. Effectivement, c'était des militaires. J'ai vu des Hollandais, des Américains, j'ai vu des Français, beaucoup évidemment. J'ai demandé à la population, mais comment ? Oh, grand frère, on ne comprend pas. On voit seulement du matériel de forage qui sont en train de partir vers les zones là-bas où il y a le terrorisme. Mais ça dit qu'il y a une ceinture de ce soldat européen, parce que c'était un européen. Il y avait une ceinture et le matériel de forage part au-delà de la ceinture et on ne sait pas ce qu'il y passe. Il y a ça aussi. Il y a des intérêts. Les États ont des intérêts. Moi, je crois peut-être que le Congo, il faut le voir au niveau des intérêts peut-être. Qu'est-ce que l'Europe ? Voilà. Mais seulement, mais je parle toujours de volonté politique parce qu'il en faut une. Nous, on essaye. Il y a une opposition et c'est toujours un peu difficile d'entendre qu'il n'y a personne au Congo. Vous savez, il y a 75 millions d'acteurs, mais il semble qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Moi, je ne suis pas militaire, je ne suis pas politicien, donc moi, je me débrouille comme je peux vivre, mais je crois que chacun devrait un peu faire son travail. Et qui sauvera le Congo, alors ? Qui sauvera le Congo ? Nous ? Nous, la population ? Qui ? La population, actuellement. La société civile ? Voilà, je voulais justement mettre un point sur la société civile. Là, je fais carrément un appel. Vous savez, actuellement, il y a eu toutes ces marches, toutes ces marches au Congo, toute la Châprénie. Ça fait pas mal de temps qu'on connaît les marches au Congo. Dernièrement, on a le comité laïc de coordination qui a été mis en place par le procès Ndaïwell. Ils sont un groupe de huit personnes, dont mon ami Léonie Kondolo, qui est la porte-parole. De temps en temps, j'ai Léonie de temps en temps au téléphone. Il faut passer par WhatsApp. Et la première fois, je l'appelais, elle m'a engueulé, parce que je n'ai pas dit mon nom d'abord. Mais qu'est-ce que vous me voulez ? Parce qu'elle reçoit des menaces tous les jours. Je dis, c'est moi, Jean. Parce que je ne voulais pas dire mon nom tout de suite. parce qu'il y a des services de renseignement là-bas qui... Voilà. Mais je l'ai quand même dit. Ça, c'est la société civile. Ça dit que toutes les marches qui ont été organisées au Congo ont été organisées par des groupes politiques, par des politiciens. On les voit. On arrête les opposants au Congo, mais tous les gens qui organisent les marches, ils sont là. Le comité laïc de coordination a initié une marche. 19 décembre. Ils ont eu des mandats d'arrêt tout de suite, tous les huit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le pouvoir a peur de la société civile. Évidemment. Elle a peur de la société civile. Les autres, on ne les a jamais arrêtées. Elle a peur de la société civile et aujourd'hui, ils sont tous dans la clandestinité. Quelque chose qu'on peut faire, nous, ici, ils sont dans la clandestinité. Léonie me dit, écoute, Jean, essaye de faire quelque chose. J'ai appelé, j'ai envoyé des messages à deux, trois politiques ici et il n'y a pas eu de réponse. Là, maintenant, s'ils m'ont entendu, j'espère que quand je leur envoyais un message, je voudrais que leurs vies sont en danger. Leurs vies sont carrément en danger. Ce ne sont pas les premières personnes qui meurent au Congo. Et ils sont recherchés. Ils n'ont plus accès à rien. Ils ne peuvent plus rien faire. Leurs familles sont isolées. Les enfants sont traumatisés. Les familles reçoivent des menaces tout le temps. Certains ont perdu leur boulot. Et il n'y a personne derrière eux. Mais il me semblait qu'on avait fondé justement à l'initiative de Marie Arena de laquelle on parlait tout à l'heure, un réseau de parlementaires européens, je fais partie de ça aussi, qui sont supposés parrainer des acteurs congolais comme... de laïcs de coordination qui méritent d'être parraignés. Parce que moi, je crains pour l'intégrité physique de ces huit membres, dont le professeur Ndaiwell qui est quand même quelqu'un d'éminent. On parlait de francophonie, on parlait de la France tout à l'heure. Le professeur Ndaiwell, c'est un des fondateurs de la francophonie. Demain, c'est la journée de la francophonie. Je pars à Paris demain en tant que lauréat du prix des cinq continents. Donc voilà, ça, c'est des choses à faire. Ne plus souhaiter garder les membres du comité laïc de coordination en vie. Ça, c'est déjà pas mal. Mais pour ça, il faut relayer. On doit en parler. Non, il faudrait urgentement revenir là-dessus parce que vous avez tout à fait raison. Ces gens-là méritent de bénéficier de la publicité qu'il leur faut pour qu'ils ne soient pas tabassés. Voilà. Et je vous réponds, c'est la société civile. Là, c'est un signe. Qui est huit mandats d'arrêt, c'est un signe. C'est la société civile qui pourra sauver le Congo. On peut dire que les politiciens ont démissionné. Ils ont démissionné. Pour moi. Mais on va arrêter là. On se revoit pour la suite de notre émission Africa Europa. Merci d'avoir participé et à très bientôt. Merci.